et bien bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de viendas scroll online et aujourd'hui on attaque enfin le contenu deadland enfin bon ça va juste deux semaines qui est sorti c'est pas non plus énorme voilà donc on attaque le contenu des terres mortes la suite de blackwood tout simplement la dernière fois j'avais fait la vidéo prologue et ben là maintenant on attaque vraiment le contenu alors pour cela il faut se rendre tout simplement je vais réactiver l'interface peut-être voilà dans les terres mortes donc il suffit de dézoomer au maximum comme ça ou si vous êtes sur un oratoire cliquez sur la tombe du fin fond là là à côté vous avez les terres mortes et vous avez l'oratoire si vous voulez ou alors sinon vous pouvez partir de la région 2 hop razin côté de de marbruck voilà pas loin de d'une des entrées de repères de refuge en la loi et là vous avez une grotte qui vous mène à un portail qui vous amène à la tombe du fin fond hop on va y aller comme ça voilà je sais pas parce que peut-être que chapitre blackwood départ de quête événement non oui non c'est vrai il faut faire une collection sinon pour savoir normalement je ne sais plus voilà histoire pack de jeux téléchargeables zone normalement de la quête voilà la quête c'est là sinon comment commencer si vous savez pas où aller hop appuyé sur la touche u normalement par défaut pour accéder aux collections ce menu là ensuite deuxième onglet histoire la troisième partie pack de jeux téléchargeables zone et donc de deadland les rentes la drémora invoque ceux qui sont prêts à défendre nirne contre les portes d'oblivion les adeptes de meyer les dagon menace de déchaîner une tempête de destruction sur le monde des mortels retrouver l'hyrante dans le mystérieux plan d'edric appelé la tombe du fin fond dans la collection qui est disponible l'hyrante la drémora m'a envoyé une lettre elle veut que je la retrouve à la tombe du fin fond une ville dans les profondeurs d'oblivion apparemment l'ordre de la flamme éveillée il prépare quelque chose qui menace autant la tombe du fin fond que nirne et voilà ça indique maintenant l'indicateur de quête et avec un peu de chance non pas d'objets de quête bon pas de lettre et donc là on a le paracès limax le palanquin céleste est aligné voyageurs irez vous à la tombe du fin fond je veux aller à la tombe du fin fond bien bien alors je vais préparer votre chemin vers les royaumes au delà de nirne ok bon déjà fait hop le portail est là là on a juste l'oratoire sinon pour arriver donc voilà la personne à qui parler d'un accord est vous êtes aussi pénible que cette maudite drémora peu importe la rune votive est placé vous allez mourir vous l'avez bien cherché d'agoniste et vous avec les mains lumineuses nous avons un point commun si vous n'êtes pas un adepte discutons ah oui mes mains sont lumineuses ça veut dire quelque chose donc je suppose par contre je m'attendais à quelque chose de plus épique qu'un simple coup de poing dans la face mais des fois les choses les plus simples sont les meilleures bref l'anacorête donc maudit adeptes de la flamme éveillée qui apporte la folie de merunes dagon dans la tombe du fin fond leur une votive infecte les mortels par magie noire je venais rencontrer quelqu'un à ce sujet lorsque j'ai vu cet adepte et mes mains se sont mises à luire comme les vôtres c'est quoi cet endroit nous sommes à la tombe du fin fond une cité d'oblivion avec des passerelles permanentes et ouvertes vers d'autres royaumes les adeptes placé une votive plus vite que je ne parviens à les détruire et cela met en danger la vie de tous les mortels voilà pourquoi j'ai accepté de rencontrer la drémora la drémora les rentes la drémora elle m'a écrit une lettre selon elle la secte menace la tombe du fin fond et nian elle voulait mon aide mais je n'ai pas le temps les runes votives sont un danger bien plus pressant nous devrions travailler ensemble je peux vous payer d'accord je vais vous aider à détruire ces runes votives que voulez vous que je fasse vous devez aller parler à mes contacts l'établissement de madame caprice se trouve ici en ville l'initié tilgo va me retrouver à la brûlure dans les terres mortes voyez ce qu'ils savent sur les runes votives et les plans de la secte puis retrouver moi la place des artisans de la tombe du fin fond je connais les rentes ce n'est pas son genre de rater une réunion vraiment tout ce que je sais c'est que c'est une drémora qui s'intéresse à la secte d'agoniste appelé l'ordre de la flamme éveillée nous devions nous retrouver ici mais tout ce que j'ai vu en arrivant c'était cet adepte et la rune votive qu'il traçait vous dites que la rune votive affecte les mortels c'est ça qui fait luire nos mains non les votives jouent sur les émotions mortelles tout est plus intense je ne sais pas pourquoi les rentes affirme que la magie de sa lettre lui permettrait de me reconnaître je pense que la lueur servait à cela si seulement je parvenais à impliquer l'étreinte l'étreinte de la restriction c'est un ordre de des draps principalement des drémora qui servent d'arbitre et d'interprète de la restriction impact magique qui permet à la tombe du fin fond de servir de terrain neutre pour tous les des draps ils font respecter la loi dans une certaine mesure dans une certaine mesure et bien puisque les mortels ne sont pas liés par la restriction ils nous ignorent autant qu'ils peuvent à moins qu'on interfère directement avec la restriction tant que la secte et ses runes votive ne menace que des mortels l'étreinte s'en lavent les mains parlez moi des contacts auxquels que vous voulez que je parle madame caprice est une sombre séductrice attentive aux poux de la ville elle est au courant de tout ce qui se passe elle fait commerce de faveurs et d'informations et plus vous cherchez son aide plus ses prix deviennent élevés et l'initié tilgo l'initié tilgo est membre de l'ordre de la flamme éveillée c'était mon ami avant que la secte ne le recrute il s'avère que tilgo a changé d'avis il m'informe des actions à venir de la secte et où puis-je trouver madame caprice et l'initié tilgo madame caprice gère un établissement à la tombe du fin fond appelé la maison des caprices originales elle aime mettre le grappin sur les nouvelles têtes en ville vous trouverez l'initié tilgo dans les terres mortes dans une région appelée la brûlure la place des portails vous y mènera la place des portails les terres mortes la place des portails est l'un des lieux les plus importants de la tombe du fin fond une série de relais permanents vers d'autres domaines d'oblivion l'un de ces domaines étant les terres mortes le royaume de Mérunès d'Agon demande si ça servira pour d'autres plans futurs l'anacorette drôle de nom vraiment je n'avais pas remarqué écoutez nous nous connaissons à peine si vous êtes digne de confiance je finirai par vous raconter l'histoire étrange qui m'y a mené sinon et bien nous aviserons votre histoire explique t elle le masque que vous portez peut-être à moins que ce ne soit qu'un accessoire qui me plaît maintenant aller parler à madame caprice et à l'initié tilgo de mon côté je vais aller faire la tournée de mes pupilles vos pupilles ce lieu est un carrefour toutes sortes de gens s'y retrouvent je prends soin des mortels de la ville de manière régulière je les aide comme je peux voilà pourquoi caprice m'appelle la folle du fin fond parce que je prends soin des autres et c'est pourquoi je déteste les dagonistes j'ai déjà affronté l'ordre de la flamme éveillée par le passé alors vous savez que cette secte est maléfique oui en effet elle est apparue récemment ils prêchaient dans la place puis ils ont commencé à installer des runes votives une sorte de prière à mérunès dagon mais qui intensifie les émotions mortelles les runes sont dangereuses j'en suis certaine la lueur semble s'estomper pour le moment ok un galopin noir hostile énorme beaucoup donc pourquoi ne me laisse-t-on jamais tranquille il va se passer quelque chose de terrible je le sais alors du coup une barre là pour madame caprice place de portail hmm on peut sembler à plusieurs endroits et l'oratoire ne m'approchez pas reculez tous ne m'approchez pas reculez encore un pauvre mortel fauché par le pouvoir des votives d'agonique quel malheur mais de quoi s'agit-il une nouvelle tête et que dit toujours madame caprice les nouvelles têtes apportent de nouvelles opportunités discutons ben discutons quelqu'un vous a déjà dit que vous avez une attitude incomparable la plupart des habitants de ce palanquin céleste que nous appelons la tombe du fin fond ont une infime patine à leur aura mais vous je connais plusieurs acheteurs qui paieraient rubis sur l'ongle pour une âme comme la vôtre voulez-vous faire affaire je n'ai pas envie d'échanger mon âme mais pourquoi cette personne est-elle assise par terre quoi la pauvre Josette c'est une de mes habitués préférés enfin ça l'était avant que les votives ne l'affectent d'abord elle est devenue belliqueuse puis très mélancolique et maintenant elle est presque cataponique mais dites moi mon chou qu'est-ce qui vous amène chez madame caprice c'est l'anacorette qui m'envoie elle dit que vous savez tout ce qui se passe ici ah oui ? c'est vrai mais j'ai horreur de me vanter c'est une mortelle inhabituelle cela dit non ? notre chérie des ruelles et maligne aussi elle vous envoie pour ne pas gonfler son addition à la maison des caprices en tant que nouveau client votre première transaction est gratuite d'accord dites moi ce que vous savez sur la flamme éveillée et leurs runes votives ah ! deux sujets dont parle bon nombre de nos voisins les antagonistes sont des mortels animés par un goût pour la destruction les runes votives sont les manifestations concrètes des prières au prince des sorts qui n'affectent que les mortels dirait-on comme cette pauvre Josette vous savez pourquoi la secte place ses runes dans toute la ville ? la question est intéressante hélas je n'ai aucune réponse à lui apporter mais vous n'êtes pas le seul à venir chercher des réponses dans notre belle cité mes yeux dans la ville m'informe que l'irante la Dremora est à la tombe du fin fond elle se trouve dans la pagaille où elle cherche Sœur Celdina Sœur Celdina ? vous en voulez davantage ? j'en distribue déjà beaucoup dans le cadre de votre échantillon gratuit mais je me sens généreuse aujourd'hui Sœur Celdina dirige les antagonistes de la tombe du fin fond l'irante et elle semble décider à en découdre mais je ne sais pas encore pourquoi quel genre de commerce est la maison des caprices ? comme le nom l'indique je fais commerce d'excentricité et de caprices j'achète et je vends comme l'envie me prend mon établissement propose des délices venus de tout oblivion et des renseignements bien sûr ainsi que de la nourriture, des boissons et de quoi combler tous les appétits pourquoi cet endroit s'appelle-t-il le palanquin céleste ? vous venez sans le savoir mon chou ? comme c'est rafraîchissant comme un moyen de transport la tombe du fin fond incarne les concepts existentiels du transit et du passage après tout, c'était à l'origine un étrange domaine nomade cela fait partie du charme de la ville c'est-à-dire ? cela signifie que si vous voulez parcourir les nombreux couloirs d'oblivion la tombe du fin fond est un point de départ fabuleux en plus de notre célèbre place des portails tout notre domaine est truffé d'accès dimensionnels et en prime nous n'avons pas de prince pourquoi est-ce si important ? sans un prince pour édicter les lois et manipuler la réalité de la tombe du fin fond nous sommes libres de façonner la ville comme il nous convient cette liberté est sublime et puis sans prince il y a moins de chaos et de violence dans les rues sauf intervention des adeptes égarés j'ai remarqué des squelettes géants ils sont magnifiques, vous ne trouvez pas ? c'est un des plus beaux arguments de la ville personne ne sait de quoi il s'agissait mais la légende veut qu'ils portaient autrefois la ville de plan en plan d'où l'allusion à un balanquin est-ce vrai ? les squelettes le sont en tout cas et quel genre de des draps êtes-vous madame Caprice ? une question personnelle ? c'est plus cher mon chou je suis une masquenne ce que votre race appelle généralement une sombre séductrice contrairement à nombre de mes frères et soeurs j'utilise mes charmes pour soutirer connaissances et profits je n'ai aucun goût pour la violence vous dites que l'Iran pourrait se trouver dans la pagaille que dois-je savoir à ce sujet ? c'est un lieu terrible soyez prudent si vous décidez de lui rejoindre c'est un dédale de ruelles, de maisons et de ruines cachées derrière de hautes murailles bien des mortels y vivent dans des conditions déplorables mais ce peut être aussi un endroit idéal pour faire des affaires quel genre d'affaires ? oh mortel innocent le genre d'affaires que l'on mène plus tranquillement là où l'étreinte de la restriction ne se fait pas sentir c'est un endroit idéal pour cacher une secte d'agonistes décidés à répandre le chaos je m'étonne que notre chérie des ruelles ne l'ait pas évoquée pourquoi appelez-vous l'Anacorette la chérie des ruelles ? chérie des ruelles, folle du fin fond, la femme au masque depuis son arrivée à la tombe du fin fond elle fait tout son possible pour aider les mortels échoués sur nos rives elle ne demande rien en échange dommage que je sache si peu de choses à son sujet et sinon pouvez-vous aider la pauvre Josée d'une quelconque manière ? oh la mortelle par terre non je ne pense pas le sort est assez puissant je pense que les votives ont un but plus sinistre que d'aviver les émotions et de briser l'esprit des mortels dommage que l'étreinte refuse d'enquêter l'étreinte ? l'étreinte de la restriction ils font respecter l'ordre à la tombe du fin fond la restriction est un pacte qui lie tous les dédraps et nous permet de fonctionner de concert puisque les mortels ne sont pas liés par ce pacte, l'étreinte tend à les ignorer donc l'étreinte de la restriction est une sorte de guet de la ville ? la description est à droite mais pas tout à fait juste ils font bien respecter les lois de la tombe du fin fond mais d'une manière qui n'est pas toujours intelligible pour la compréhension des mortels essayez de ne pas commettre de crimes devant eux et ils ne vous dérangeront pas sans doute et bien merci et maintenant que devons nous faire les chaussettes ? hum ? bon ah ça c'est ok il y a les 4 secondaires je verrai ça putain ne m'approchez pas reculez tous ouais c'est par là vers la brûlure l'héroïne ah il y a un portail aussi pour l'héroïne la coupure bon allons vers la brûlure bon allons vers la brûlure c'est pas la même ambiance du coup il est où ah ah La méveillée est folle. Ils vont tous nous détruire. Comment m'aviez-vous trouvé ? Ah c'est le plan de mayonnaise d'accord non ? Ok donc comme pour le marais noir on a des plantes qui ne peuvent pas faire mal, ok. Je tâcherai de m'en souvenir… enfin… Ouh… Ok… Ok C'est l'Anachorette qui m'envoie. Que pouvez-vous me dire sur la flamme éveillée et leur rune votive ? L'Anachorette promet de me protéger de la secte en échange de renseignements. Je respecte ma part du marché et qu'est-ce que ça me rapporte ? Encore un fou qui vient m'interroger. C'est la dernière fois, vous entendez ? Et dites-le bien à l'Anachorette. Je lui dirai, savez-vous ce que la secte compte faire des runes votives ? Ils n'informent pas les humbles initiés des détails de leurs grands plans, mais j'ai entendu des choses. Sir Seldina veut conquérir la tombe du Finfon pour en faire offrande à Mérunès Dagon. Les runes votives servent à ça, mais je ne sais pas exactement comment. En effet ça on l'a vu dans le prologue. Parlez-moi de Sir Seldina. Sir Seldina dirige la cellule de la tombe du Finfon. Elle a une grande vision pour la flamme éveillée. Tout commence par notre ville, mais cela ne s'arrête pas là. Elle veut contrôler les portails. Avec eux elle pourra livrer tout Oblivion au seigneur Dagon. Même Nirn serait à sa portée. Le nom de l'Irant vous évacue-t-il quelque chose ? La Dremora ? C'est presque le seul sujet dont parle l'ancienne garde de la secte. On dirait qu'elle a mis beaucoup de bâtons dans les roues de Sir Seldina. Il va se passer quelque chose. Prévenez la Nacorette. La tombe du Finfon est en danger. Où puis-je trouver Sir Seldina ? L'Ordre possède des camps dans la tombe du Finfon et dans toutes les terres mortes. Sir Seldina pourrait être n'importe où. Mais demandez à la Nacorette de fouiller la pagaille. Cherchez un bâtiment abandonné. Un endroit où il fait chaud. J'ai entendu un dévastateur se plaindre de la chaleur. Un endroit où il fait chaud ? C'est une bien maigre piste. Si nous parlions des terres mortes, en effet. Mais la pagaille c'est autre chose. Cette partie de la tombe du Finfon n'a sans doute pas beaucoup d'endroits où il fait assez chaud pour mettre un dévastateur mal à l'aise. La Nacorette trouvera. Pourquoi acceptez-vous d'aider la Nacorette ? Vous supposez que tous les dégonistes sont des convaincus prêts à faire tout ce que leur ordonne leur supérieur ? Je les ai rejoints parce qu'ils promettaient une vie meilleure. Un moyen d'échapper à la pagaille. Mais ils ont menti. La Nacorette a accepté de m'aider moyennant une contrepartie. Quel prix ? Si Sir Seldina savait que je vous parle à la Nacorette ou à vous, ma vie ne vaudrait pas une croûte sur un coude de Grimm. J'en ai assez. Écoutez, dites à la Nacorette qu'elle me trouvera au repos du porteur quand elle sera vraiment prête à aider un vieil ami. Je lui dirai. Dites à la Nacorette que je serai au repos du porteur. Elle a une dette envers moi. Et j'espère qu'elle l'honorera. Bon bah... Retournons... à la ville. Ah si, on peut les... Comme dans Merckmeyer. D'ailleurs, il y en a un là. Ah, j'en ai plus sûr. Oh... ... 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 Les votifs sont des prières adagones, la magie n'affecte que les mortels, mais personne n'en savait davantage. Très bien, je vous retrouve à la Pagaille. Une fois dans la Pagaille, nous trouverons un moyen d'accéder aux vieux termes. En fait, parlez-moi de la Pagaille, justement. La Pagaille est un lieu dangereux, mais c'est aussi là que vivent la majorité des mortels de la tombe du fin fond. C'est plein de ruelles et de taudis branlants, il y a trois artères principales, et les trois nous mèneront au terme. Que savez-vous sur les termes ? Simplement qu'ils sont principalement abandonnés. Inutilisés depuis des années, sinon par des squatteurs ou des vagabonds. Ils sont isolés, au nord de la Pagaille, faciles à sécuriser, et il y règne une chaleur incroyable. Le cadre idéal pour que des chefs d'agonistes y complotent tranquillement. J'aimerais quand même connaître votre nom et savoir pourquoi vous portez un masque. Et j'ai dit que je vous l'expliquerai quand je serai sûr de pouvoir vous faire confiance. Allons voir ce qui nous attend au terme. Essayons d'établir le contact avec l'Iran ou la Dremora. Après cela, nous verrons. Avancez, insectes ! Vous verrez, le seigneur Dagon vous dévorera, votre ville et vous. Silence ! Votre prince n'a aucun pouvoir ici. Ouais, au moins pour le moment. Deuxième partie de la ville. Ah oui, c'est tout au bout. La Pagaille, il ne fait pas bon s'y promener. Allons voir les anciens termes. Il faut que je fasse gaffe aussi aux éclats célestes. Il y en a 6 à trouver. Sur un pont naturel coupé en dos au nord de la côte enragée, dans une fosse profonde, sous une forge affairée, surplement à un camp dans l'ombre du sommet de l'Anihilark, reposé au sommet de la dent en serré d'un géant mort de la pagaille. Ah, intéressant ! En serré dans un hôtel du pensionnat correctionnel de marque-feu et sur un surplomb regardant les bassins verts de la folie du faux martyr. Donc il y en a un ici dans la pagaille. Au sommet de la dent en serré d'un géant mort de la pagaille. Un géant mort de la pagaille. Où est-ce qu'il y a un géant mort de la pagaille? Hum. Ssssssss. Hum. 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 La lettre de Robbier. Dernière livraison de Robir, très chère Rowena, les jours sont gris lorsque je suis loin de toi, il me suffit de livrer une étrange pierre plein air au bon soin de Nass, l'assistant de Madame Caprice et tout ira bien. J'aurai un pacte et nous pourrons commencer notre vie ensemble à la tombe du fin fond. Je devrais mieux t'expliquer ma très chère, j'ai conclu un contrat avec une dédra appelée Madame Caprice, ses associés à elle payent un bon prix pour qu'on leur en apporte certains objets. Tu sais que j'ai toujours voulu rejoindre les glaneurs d'Orbis et bien que mon expérience ne me permette pas d'intégrer un groupe aussi estimé, la faveur de Madame Caprice les poussera sans doute à changer d'avis. J'ai hâte de te sentir à nouveau nos membres. Robir. Ouais, récupérer la pierre planète rouge. Rowena, mais d'abord, enfin au moins que ce soit ici, non. Ah là ou là ? Bon. Ouais bon bah ça change pas des autres araignées quoi. Bon bah ça change pas des autres araignées. Bon bah ça change pas des autres araignées. Ah non ça c'est un joueur du coup après par où on va ok par là il y a un passage par là ouais ah les gars de la fin m'est venu et ben on est au terme voilà les termes allons cette porte devrait nous mener au terme si nous parvenons à l'ouvrir et par magie bon sang si la grande porte est scellée voyons si nous pouvons entrer par la cour par la cour ok et par où on passe cette porte cette porte mène à la cour elle n'est pas protégée pouvez-vous crocheter la serrure bah je peux même simplement l'ouvrir étape optionnelle on peut lui parler je n'ai jamais vu un bâtiment qui n'est qu'une seule entrée est sortie cherchons un peu dans la cour il y a forcément un moyen d'entrer dans les termes va mieux lui parler avant d'entrer quoi pourquoi pensez vous qu'il y a une autre entrée au terme parce que c'est un grand bâtiment et que les grands bâtiments ont toujours plusieurs accès et puis nous ne sommes pas venus ici juste pour nous faire battre par un saut magique sur la porte des bains publics cherchons une autre entrée dans la cour cette ouverture entre les rochers nous ferons peut-être atteindre les cavernes en contrebas et entrer dans les termes par là nous devrions trouver un moyen d'entrer par les sous-sols ils passent sous les termes ouais quelque chose me dit que c'est encore bloqué encore une protection mais je crois que je sais comment la franchir j'ai une idée contrairement à la porte à l'extérieur cette zone contient tout ce qu'il nous faut pour perturber la magie qui alimente la protection puis l'a dissipé j'ai vu les dédra utiliser ses cristaux pour faire toutes sortes de choses des cristaux de quoi parlez vous j'ai repéré un lussan dans les débris c'est un cristal d'hédric qui peut absorber et stocker l'énergie ambiante qui pulse dans tous les royaumes d'oblivion nous en aurons besoin pour commencer trouver un lussan d'accord et après après vous apportez le lussan dans cette fontaine de dynamus elle absorbe l'énergie ambiante qu'elle restituera au lussan je charge le lussan sur la fontaine et ensuite enfin vous insérez le lussan chargé dans le labrum de décharge à côté de la porte cela libérera l'énergie du cristal et perturbera la défense enfin en théorie j'ai vu les dédra faire toutes sortes de choses avec des lussans des fontaines et des labrum bon je vais trouver un lussan et suivre votre instruction souvenez-vous trouver un lussan chargez le dans la fontaine de dynamus puis placer le cristal chargé dans le labrum près de la porte lorsque vous comprendrez comment les lussans fonctionne vous pourrez les utiliser pour alimenter toutes sortes de choses dans les domaines d'oblivion intéressant donc il y aura plusieurs sûrement d'autres choses à ouvrir de la même manière tu bien fait pas con bien fait de commencer par la quête principale pouvez-vous m'en dire plus sur ce lussan d'après ce que j'ai compris les lussans se forme naturellement dans le vide et tombe parfois sur les différents royaumes certains disent qu'il s'agit de fragments d'oblivion cristallisé comment savoir j'ai vu des dédra les prendre les charger et utiliser leur énergie utiliser leur énergie comment et bien tant que vous avez des lussans une fontaine de dynamus et un labrum de décharge vous pouvez utiliser cette énergie pour ouvrir des portes embraser des fourneaux activer des appareils de torture toutes sortes de choses nous allons l'utiliser pour surcharger la protection sur cette porte et la dissiper ouais enfin les appareils de torture voilà à quoi sert la fontaine de dynamus écoutez je viens de voir des dédra les utiliser la fontaine de dynamus est une sorte de source mais au lieu d'eau elle génère de l'énergie il ya peut-être un atronach piégé à l'intérieur ou alors c'est le dynamisme ambiant qui s'écoule au travers de l'espace entre les royaumes le dynamisme dynamisme je ne suis pas une érudite spécialisée dans les dédra d'accord je ne sais rien de plus que ce que je vous dis le dynamisme j'ai entendu des drémorins en parler chez madame caprice c'est le nom qu'il donne à l'énergie d'oblivion ou l'énergie en oblivion je m'y perds mais c'est une énergie qui peut nous servir et parlez-moi du labrum de décharge en gros lorsque vous glissez un lucent chargé dans le labrum il libère l'énergie emmagasiné la plupart des labrum que j'ai vu sont intégrés à un mécanisme je ne sais pas à quoi celui ci pouvait servir à l'origine on ne peut pas simplement briser le cristal pour libérer son énergie vous pourriez mais ça donnerait une explosion destructrice mieux vaut contrôler l'émission grâce au labrum et puis on peut réutiliser les lucent sauf si on les brise je préfère ça que d'exploser c'est clairement un lucent ils sont aussi courants que l'argile dans les ruines mortelles mais seuls les dédra les utilisent un cristal d'édric qui absorbe l'énergie omniprésente d'oblivion et maintenant apportez le lucent à la fontaine de dynamus placez le lucent dans la fontaine de dynamus et ils devraient absorber son énergie ah oui lucent chargé celui ci est plein d'énergie maintenant ça a marché regardez comme le cristal crépite d'énergie et maintenant placez-le sur le labrum insérez le cristal chargé dans le labrum de décharge et reculez vous pourriez vous roussir les sourcils je suis argonien je n'ai pas de sourcils ça a marché et maintenant vous savez utiliser un lucent chargé voyons ce que cache cette porte voyons voir ça non donc ça veut dire que c'est pas que pour cette quête peut-être du coup vu qu'il y a un joueur qui est passé juste devant moi plus d'ennemis allé en tout nous m'a elle se remettent à luire je vois que mon sort a fait venir l'aide que j'avais demandé mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez plusieurs à mon sort simple donne enfin des résultats j'espérais qu'il vous ramènerait vers moi petit mortel je préfère travailler avec des variables connus mais qui est cet autre mortel qui porte également ma marque lumineuse sur sa chair l'irante voici l'anachron corrette anachorette je vous présente l'irante la drémora l'anachorette étrange appellation même pour une mortelle vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir sans pour autant être là pour vous accueillir lorsqu'on m'a dit que sœur celdina était arrivé à son quartier général de la pagaille j'ai dû agir vite avez vous trouvé sœur celdina vous voyez clairement que non il m'a fallu plus de temps que prévu pour trouver cet endroit et y entrer a été difficile mais maintenant que nous sommes ensemble j'imagine que nous allons pouvoir dégager les obstacles et trouver sœur celdina pourquoi voulez vous tant trouver sœur celdina mes raisons me regardent petit mortel disons que j'aimerais déterminer comment sœur celdina compte utiliser les runes votives pour prendre le contrôle de la tombe du fin fond elle veut utiliser ses nombreux portails pour aller et venir entre les terres mortes et nirne que voulez-vous que nous fassions l'irante même une drémora de mon talent ne peut espérer résister seul aux diagonistes et à une armée de désastres vivants je cherche à apprendre les secrets de sœur celdina vous voulez protéger le monde mortel de la destruction ensemble nous pouvons accomplir ces deux objectifs que pouvons que pouvez vous nous dire sur sœur celdina elle est intelligente et impitoyable c'est une puissante combinaison chez une mortelle elle dirige les dagonistes de la tombe du fin fond et à superviser la création du cataclyste avec cet appareil elle compte créer une armée de désastres vivants pour les déchaîner sur nirne ouais c'est ce qu'on a vu dans le prologue quoi des catastrophes vivantes des dédra renforcés pour incarner la destruction leur passage sur nirne aidera mérunès dagon à conquérir le monde des mortels vous savez que ce n'est pas la première fois qu'il essaie dagon a rompu un pacte et les portes entre les terres mortes et nirne se sont refermées il ne peut plus les utiliser quel pacte mérunès dagon a-t-il rompu ? Sotacil, l'un des soi-disant dieux vivant des elfes noirs aurait passé un pacte avec plusieurs princes d'edra pour protéger nirne je ne connais pas les détails mais dagon n'a pas tenu parole Sotacil lui a claqué la porte au nez donc sœur celdina veut conquérir la tombe du fin fond pour que dagon puisse utiliser ses portails tout ce qui concerne le pacte de Sotacil n'est que rumeurs et spéculations alors c'est ce que j'aimerais déterminer et je veux examiner le cataclyste l'attaque contre la tombe du fin fond pourrait commencer à tout instant et si nous entrions dans la zone voisine pour savoir ce que celdina prépare la lueur, elle a encore disparu le sort s'est achevé, la lueur n'est pas revenu et maintenant dissipons cette protection mon parchemin d'expérience j'ai senti une activité dans la pièce suivante l'auditorium des termes ah encore la drémora et bien vous arrivez trop tard le rituel est presque terminé la bénédiction de dagon résonne parmi les runes votives bientôt une vague de destruction balayera la tombe du fin fond et détruira les dédra le sort que nous arrive-t-il ? mortels détruisez les runes votives arrêtez le rituel doit absolument détruire le dédra mon plan dépend france un 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 égeight Qui l'imbécile ? C'est le Seigneur Dagon en personne qui m'a enseigné ce rituel. Tout ce travail. Pour rien. Vous le paierez, Dremora. Vous et vos compagnons. Sœur Seldina a pris la fuite, et nous revoilà au point de départ. Nulle part. Nulle part ? Comme les mortels sont pronds à succomber au désespoir. Venez parler dans la pièce voisine. Prenez un moment pour fouiller un peu. Sœur Seldina est partie précipitamment. Elle a dû laisser quelque chose derrière elle. Je ne pensais pas Sœur Seldina capable de mener un tel rituel. Bravo, mortels. Quelques instants de plus, la magie aurait détonné dans la tombe du fin fond, laissant la cité sans défense et détruisant tous les dédraps, moi comprise. J'ai arrêté le rituel. Mais Sœur Seldina a pris la fuite. Oui, mais elle est partie en hâte. Cela signifie qu'elle a sans doute laissé quelque chose derrière elle. Fouillons ces termes. Apportez-moi tout ce que vous trouverez. Les affaires que Sœur Seldina a abandonnées pourraient m'être utiles, et pourraient m'informer sur la menace qui plane sur Nirn. Savez-vous à quoi rimait ce rituel ? Comment aurait-il aidé la secte à capturer la ville ? D'après ce que j'ai compris, les votives élevaient les humeurs des mortels de la ville et transféraient l'énergie générée dans le rituel de Sœur Seldina. Elles comptaient utiliser cette énergie pour détruire les dédraps, y compris les trintes. La ville aurait été sans défense. Ne faut-il pas poursuivre Sœur Seldina ? Cela ne servirait à rien. Les Dagonistes sont très doués pour disparaître dans l'ombre. Sœur Seldina paiera ses différentes insultes. Pour l'instant, voyons ce qu'elle a abandonné derrière elle. D'accord, je verrai ce que je trouve dans les termes. Une note codée, tiens donc. Les mots sur son parchemin sont écrits dans une langue que vous ne reconnaissez pas. C'est peut-être un con. Ou du Dédric. Qu'avez-vous trouvé, petit mortel ? Sérieusement, un portail juste pour monter d'un étage ? Dites-moi ce que vous avez découvert et je déterminerai si cet objet a de l'importance pour ma quête ou la vôtre. J'ai trouvé ce message, mais je n'y comprends rien. Hum, moi non plus. Et j'ignore si vous savez lire, mais moi je n'ai pas de problème. Ce n'est pas une langue mortelle ou Dédric, c'est un code que les Dagonistes utilisent pour leurs correspondances les plus secrètes. Vous pouvez le déchiffrer ? Non, et aucune recrue que nous pourrions capturer dans les rues et torturer n'en serait capable non plus. Ce code est réservé à l'élite de l'ordre. Nous devons trouver quelqu'un qui saurait le lire. Je suis sûre que cela se trouve à la tombe du fin fond. Que devons-nous faire maintenant ? Nous devrions partir. Les forces de la secte sont peut-être dispersées, mais Sir Seldina enverra certainement une force pour essayer de nous éliminer. Autant être ailleurs à leur arrivée. La nocorette pourra peut-être nous suggérer un lieu de rencontre loin des yeux indiscrets. Vous venez avec nous ? Ce que je cherche m'échappe encore. Alors nos affaires ne sont pas terminées. Vous devriez vous en réjouir. Je peux être une alliée puissante lorsque l'envie m'en prend. Je vous retrouverai à la tombe du fin fond. Je suis certaine que l'anacorette connaît quelqu'un qui pourra déchiffrer ce code. Retrouvons-nous à l'auberge de la tombe du fin fond. Nous pourrons y parler en privé. D'accord. Retournons dans la pagaille. Alors du coup, on va repartir par là. Ah, il y a un orateur dans la pagaille. Donc il faut que je trouve toujours les clats célestes de la pagaille. Donc reposer au sommet de la dent asserré d'un géant mort de la pagaille. Donc c'était pas par là. Peut-être par là. Bref, on va voir ça. On va voir ça. Je ne vois rien de géant. Je ne vois rien de géant. Je ne vois rien de géant. D'accord. L'eau s'entourbiée. Donc c'est l'ensemble de la flasque de fer, augmente la santé, augmente la santé, augmente l'armure, lorsque vous buz une potion en combat vous gagnez de l'armure pendant 27 secondes, d'accord, c'est pas mal, pour tank, ça c'est bon. Attends, boule de feu à gauche, éclair à gauche, on dirait un squelette, est-ce que le géant serait pas là ? Attends, boule de feu à gauche, c'est bon. Attends, boule de feu à gauche, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, on retourne en ville, ah non, c'est ça qui fait... Bah j'aimerais bien trouver les clas Célestes. À part là, je crois que je suis pas passé... Hum. 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 D'ailleurs, c'est marqué sur la boussole sur la carte quand vous êtes à proximité maintenant. La question c'est comment j'en grimpe ? Ah bah au niveau de l'oratoire tout simplement C'est parti Il était plus costaud lui je ne l'avais pas remarqué au début. Et voilà on est à combien du coup ? 1 sur 3, ça fera 2 points de compétences donc en ce contenu additionnel. Non attends, c'est par là, on peut monter là aussi. Bon, on peut monter là aussi. Bon. Il est temps de conclure cette première quête et cette première vidéo. C'est sympa. Ah non c'est pas un marchand auquel tu peux parler. Ouais un peu labyrinthique qu'on connaît pas. C'est sympa. Un o'grim qui dort. Le repos du porteur. Alors vous avez vraiment fait tout ce chemin pour empêcher la flamme éveillée de détruire la tombe du fin fond ? Quelque chose comme ça. La tombe du fin fond est une ville inhabituelle. On raconte que ces énormes squelettes sont les seuls vestiges des êtres qui la transportaient autrefois de lieu en lieu. L'auberge porte leur nom je crois. Mais pourquoi venez-vous me parler ? Allez chercher un décodeur auprès de l'anacorette. Je ne sais pas à quoi je m'attendais mais pas ça. Trouver la chef de la secte, la regarder mener son rituel presque jusqu'au bout puis la laisser s'échapper. Je n'échoue jamais à ce point. Et tout cela sans autre gain qu'un message codé. Connaissez-vous quelqu'un qui saurait déchiffrer ce code ? Peut-être. Après tout nous sommes à la tombe du fin fond. La ville a des accès partout. Madame Caprice doit bien connaître quelqu'un qui pourrait nous aider. En attendant nous avons un accord. Et je tiens toujours parole. Vous avez bien mérité ceci mon ami. Et voilà donc fin de la première quête. Donc il en reste une, deux, trois, quatre et cinq. Bien. Allez succès. Bon du coup je vais arrêter là pour aujourd'hui. Pour cette vidéo du moins. La prochaine fois donc on fera sûrement une quête secondaire. Et puis on reprendra plus tard la quête principale. Voilà d'ici là je vous dis portez vous bien. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.